Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo challenge dans le Créer un Sims. Dernièrement nous avions fait le triplet challenge, si vous l'avez manqué je vous le mets dans le petit i, puisque c'était un challenge beaucoup trop cool, que vous avez kiffé, que j'ai kiffé, et vous l'avez vu pour cette vidéo là dans le titre et la miniature, je vais faire le jumelles opposées challenge. Alors créer des jumeaux différents, ça, ça existe depuis belle lurette, les américains, les français l'ont fait, mais cette fois-ci nous allons créer des jumelles, des sœurs, mais qui vont être totalement différentes sur tous les points possibles. Couleur de peau, couleur d'yeux, style vestimentaire, aspiration, trait de caractère, préférence, la totale. Vous me direz en commentaire laquelle vous préférez, si vous en préférez une, et puis sinon ne faites pas de choix, c'est bien aussi d'aimer les deux. Et on se retrouve tout de suite sur les Sims. Alors on se retrouve dans le Créer un Sims, voici une Simette que j'ai eue au hasard. Écoutez, on va la modifier un petit peu, et ensuite on va créer une jumelle avec les options de parenté des Sims, puisque oui, vous pouvez créer, en jouant avec la génétique, directement un frère, une sœur, un parent, un enfant, dans le Créer un Sims. Si vous ne le saviez pas, et bien maintenant vous le savez. Donc cette jumelle, comment on va l'appeler ? Charlotte ? Charlotte c'est pas mal hein ! Elle va s'appeler Charlotte Oppos, pour opposer. Donc elle est jeune adulte, on va la modifier un petit peu. Alors déjà je vais enlever le make-up, on en met même la tenue et tout là, c'est un peu trop compliqué. Et là hop, on va mettre une tenue simple pour l'instant. Nous ce qu'on veut, c'est juste modifier un petit peu son visage et son corps pour avoir une Simette qui nous plaise plutôt bien. Enlève-moi tous ses accessoires, enlève-moi ses chaussures. Là tu vas me dire que là il n'y a pas de maquillage, elle a juste la peau rosée comme ça ? Mais non ! Ou alors elle a des détails de peau ? Même pas ! Mais attends, mais on dirait qu'elle est maquillée là ! C'est moi ou je suis folle ? Pour les gneu-gneu, oui, on peut les laisser comme ça, la couleur on s'en fiche, on changera après, mais j'ai envie de faire une forme que j'utilise pas souvent. Celle-là ça pourrait être intéressant, je l'utilise pas souvent cette forme. Donc là en fait voilà, je fais un peu la base Sims, pour qu'on puisse avoir après sa jumelle. Alors même en termes de nez, je sais pas trop. Je vais partir sur ce nez là, écoutez, je l'utilise pas souvent. Ok, oh là là, elle change tellement de mes Sims de d'habitude. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. C'est dingue ! Et par contre pour le menton, je vais partir sur celui-ci. Ouais, 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 ça me paraît pas mal. On va essayer de partir sur cette base de Sims. Alors, au niveau du corps, mets-toi s'il te plaît en tenue tatouage. Hop là, je te redresse le dos. Nous allons donc faire la sœur jumelle de Charlotte. Donc là vous voyez qu'on peut faire une sœur aléatoire ou une jumelle aléatoire, donc c'est ce qu'on va faire. Jumelle aléatoire. Ok, et bien écoutez, on part sur ça. Comme ça, ça fait vraiment une surprise. Là, je ne vois pas à quoi tu ressembles. Elle va s'appeler comment ? Elle va s'appeler Cécile. Ah, c'est deux C, c'est parfait. Charlotte et Cécile, quoi. Donc, moi je vais partir sur une qui a la couleur de peau beaucoup plus foncée. Celle-ci, elle est pas mal. Ça va être peau foncée avec les yeux bleus. Ouais, les yeux bleus comme ça. Incroyable, genre. Avec les cheveux blonds, pourquoi pas. Là, vraiment, on va partir sur un délire. Là, on part sur un délire, les gens. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir, parce que même, il faut qu'on ait deux styles vestimentaires totalement différents et opposés. Waouh, ça va être complexe. Écoutez, je pars sur ça pour l'instant. Alors, en détail de peau. On va lui mettre un skin. Là, c'est sûr, j'ai trop envie. Oh, le J-Dead, il est trop beau ! Je le mets tout le temps, le J-Dead. C'est un truc de dingue. Donc, après, on veut des cils. Ouais, ceux-là. Oh, j'avais téléchargé des cils incroyables. Allez, je les teste, mais je les ai pas encore installés. Je vous ai fait une vidéo, si vous l'avez manqué, je l'ai faite cette semaine, lundi, où je vous partage 20 créateurs de cils incroyables. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder, franchement. Si vous aimez mes cils, j'ai envie de lui mettre des taches de rousseur. Oh, c'est trop bolide ! J'aime trop les taches de rousseur, je suis désolée, je suis obligée de les mettre. Je suis obligée, ok, c'est comme ça. Alors, je vais enlever les blocs noirs. Parfait, elle est trop belle ! Mais donc, on va lui donner quoi comme style ? On va faire un style très chic, très sophistiqué, et après, un style très décontracté. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Donc, pour ses cils, ça va être chic de ouf. D'ailleurs, sa coupe de cheveux lui va très bien, et fait sincèrement très chic. Donc, on peut mettre des accessoires. En termes d'accessoires, il lui faut une paire de boucles d'oreilles. Alors, ça, ça, ça fait assez chic. Ça, ça fait même très très chic. Au niveau du maquillage, donc on a dit sophistiqué, mais pas forcément... Sophistiqué, c'est pas forcément trop maquillé. L'opposé du maquillage, quand t'as du maquillage, ou t'as pas de maquillage. Donc là, on la maquille. Et Charlotte, on ne la maquillera pas. Donc, par contre, je ne sais pas du tout sur quoi partir. Oh, vous savez pourquoi j'adore les peaux foncées ? C'est sublime, les peaux foncées, parce qu'on peut mettre des couleurs vives, et ça rend trop bien. C'est incroyable. Vraiment, les peaux foncées, si vous avez la peau foncée, franchement, mais n'hésitez pas à vous lâcher sur le make-up si vous aimez ça. Je trouve ça magnifique. Vous êtes tellement belles et tellement beaux avec un make-up coloré. Oh, c'est si beau. J'aime trop. Moi, je mets des couleurs... Je ressemble à un cachet d'aspirine. Sur quoi on va partir ? Les make-up des Sims, des fois, vraiment, on se demande, hein, quand c'est pas des CC et que c'est eux qui créent les make-up. Deux fois, moi, je me pose des petites questions, quoi. Voilà, voilà. Les gens, je n'arrive absolument pas à me décider. Ça fait un temps fou, donc je vais mettre ça, parce que je trouvais ça super joli et que ça lui allait vraiment bien. Je pense que c'est pas mal, franchement. Dites-moi, dites-moi que c'est pas mal. Si vous me dites que c'est nul, bah, je pleure, ok. Alors, un blush. Il faut mettre quand même quelque chose d'assez léger. C'est dingue, mais c'est dingue à quel point ça lui va bien, l'orange. Elle est très, très belle. Alors, il va falloir qu'on lui fasse donc son style vestimentaire. On avait dit sophistiqué. Donc, ça pourrait être en vrai un ensemble. Oh, ouais, 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 pourquoi pas ? Cet ensemble-là, il est magnifique. J'ai envie de mettre le noir et rouge comme ça. Ouais, mais ça sort beaucoup avec son collier, non ? Son collier, ça fait pas maintenant too much ? Là, est-ce que je mettrais pas la boucle d'oreille en noir et le collier en noir ? Je pense que t'as pas besoin de collier. Je pense qu'on peut juste laisser la boucle d'oreille et que finalement, la boucle d'oreille, eh bien, je la remets en blanc. Pas besoin de collier. Elle a pas besoin de collier. On va lui mettre par contre un vernis à ongles blanc. Ça, oui, pour rappeler ses cheveux. Ce vernis à ongles-là, parfait. Cette longueur-là, ça lui va super bien. Waouh ! C'est très, 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 très beau. Et maintenant, en termes de chaussures, j'ai envie de mettre donc des chaussures blanches à talons. Alors, je vais faire que la première tenue, la tenue quotidienne. Si vous avez envie de faire toutes les autres tenues, n'hésitez pas. Mais pour cette vidéo, je vais faire que la tenue quotidienne. Waouh ! Ces talons aigus, ils sont incroyables. Est-ce qu'on a la bonne couleur ? En vrai, ça, c'est la même couleur que ses cheveux. Non, mais sincèrement, cette paire de talons pour ses cils, c'est nickel. Donc maintenant, on va passer à son aspiration. Et même, attendez d'en opposer. En termes de voix, elle est enjouée, mais je vais la mettre avec une voix assez grave. Alors, en termes de démarche, ça va être une démarche extrêmement féminine, comme ça, voilà. Parfait. Donc là, on est d'accord que c'est sa sœur. C'est nickel. Pour l'aspiration, je pense qu'on va la mettre dans la fortune, dans les connaissances. Érudite en archéologie. Bon, après, t'es pas oubliée comme ça, normalement, pour l'archéologie. Non, on va la mettre dans la fortune. Et donc, c'est une baronne de l'immobilier, Cécile. Très bien. Pour ses traits de caractère, qu'est-ce qu'on va mettre ? Je pense que Cécile, on va la mettre quand même un petit peu froide. Donc, il faudra penser à mettre différemment opposé pour sa sœur. Donc, elle, elle est froide. Niveau sentimental, c'est pas trop son truc, quoi. Par contre, on peut la mettre, je pense, en petit génie. Et on va dire qu'elle est ambitieuse. Ouais. Après, bon, le contraire de génie et d'ambition, c'est les gens un peu flémards et tout, quoi. C'est un peu triste. Elle sera romantique, Charlotte, mais elle sera paresseuse. Ouais, c'est ça, paresseux. C'est en conflit avec ambitieux. Et Frigan, c'est aussi en conflit avec ambitieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en conflit ? Est-ce qu'il y a un conflit avec génie ? Non, je crois pas. Et romantique, c'est en conflit avec froide. On va le faire tout de suite sur Charlotte. Paresseuse. Et donc, on avait mis un trait qui était génie. Mais en soi, génie, il n'y a pas de contraire. Nous, on veut qu'il y ait des contraires. En vrai, Cécile, on va la mettre perfectionniste. Est-ce qu'il y a un contraire de perfectionniste ? Je pense pas. Je vérifie. Non, il n'y a pas de contraire de perfectionniste. Ah, crotte, crotte, crotte. J'ai pas de contraire. Après, bon, t'as malveillant et bienveillant. Ça, c'est le contraire. Ouais, mais je veux pas qu'elle soit forcément malveillante. Après, t'as solitaire, proche de sa famille. Mais elles sont pas forcément solitaires. Non, bah écoutez, on la met perfectionniste. Et sa soeur, elle aura un troisième trait au choix. On peut la mettre peut-être un petit peu maladroite. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pour Charlotte. Donc, Cécile, très bien. Maintenant, il faut qu'on fasse les préférences. C'est un petit peu caché par ma caméra. C'est dommage, par contre. C'est même carrément caché par ma caméra. Alors, en termes de couleurs, elle aime le noir et elle aime le blanc. Donc, il va falloir que Charlotte n'aime pas le noir et n'aime pas le blanc. Après, en genre de musique, elle n'aime pas le métal. Donc, ça veut dire qu'elle va devoir aimer le métal. Ça sert. Oh my god. Elle aime pas le métal. Par contre, elle aime bien le blues et le jazz. Et elle aime pas les musiques effrayantes. Ok, donc Charlotte, tu dois aimer le métal, ne pas aimer le blues ni le jazz. Et tu dois aimer les musiques effrayantes. Caractéristiques de Sims. Alors, qu'est-ce qu'elle va aimer et ne pas aimer ? Je pense qu'elle aime les Sims cérébraux. Par contre, ça va être compliqué parce qu'en gros, elles auront une mauvaise compatibilité, en fait, tout simplement, en tant qu'amie. Elle va pas aimer les Sims pessimistes. Mais c'est horrible parce que ça veut dire que sa sœur aime les gens pessimistes. Non, non, non. Elle aime pas les Sims sans ambition, dont sa sœur. Elle aime les Sims qui travaillent dur. Elle aime les Sims idéalistes. Ok, donc là, c'est idéaliste, travail dur et cérébraux qu'il faut ne pas aimer sans ambition. La pauvre Charlotte, wesh ! Elle se fait maltraiter. Non, non, non. Mais Charlotte, elle va être incroyable. Vous allez voir. Vous allez voir. Cécile, dans les sujets de conversation, elle n'aime pas les farces. En vrai, ça, elle peut aimer les farces. Charlotte, c'est pas grave. Donc, elle aime pas les farces, Cécile. Elle aime pas les plaintes. Elle aime bien les pensées profondes. Ok. Donc, hop, on va te faire, pour toi, aimer les farces, aimer les plaintes et ne pas aimer les pensées profondes. Très bien. On continue avec la mode. Elle aime le style BCBG, le style élégant. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Et elle aime pas le style streetwear, c'est ça ? Ouais, je pense que oui, streetwear. Elle aime pas trop le style streetwear ou basique. Donc, maintenant, Charlotte, en termes de style, tu n'aimes pas BCBG ni élégant, mais tu aimes bien basique et streetwear. Très bien. En activité, qu'est-ce qu'elle aime faire, notre Cécile ? La mixologie. Alors, peut-être pas en fer, mais boire de l'alcool, ça pourrait être sympa pour elle. Je pense qu'elle aime bien aussi la photographie, recherche et débat, et le violon. Et dans ce qu'elle aimerait pas, ce serait peut-être le bowling, c'est pas trop une activité qu'elle aime. Elle aime pas trop la danse, elle aime pas trop la pêche, et le snowboard. Ok. Notre petite Charlotte, elle va aimer le snowboard, la pêche, le bowling et la danse. Déjà, je vais lui mettre ça. Faut que mon cerveau, il fonctionne. Ça, c'est vraiment un exercice qui nous fait travailler le cerveau. Ok ? Elle aime pas le violon, elle aime pas rechercher débat, je crois qu'elle aime pas le piano non plus, elle aime pas la mixologie. Et après, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Qu'est-ce qu'elle nous a mis, la petite Cécile ? Cécile, ouais, c'était mixologie, photographie, piano. Ok, donc il manquait juste photographie, qu'on va lui mettre dans je n'aime pas. Très bien, et maintenant, on passe en termes de décoration. Alors, tu aimes quoi comme décoration, Cécile, je pense qu'elle aime bien la décoration moderne. Elle aime bien luxueux, contemporaine. Pour Charlotte, donc, elle ne va pas aimer contemporaine, ni luxueux, ni moderne. Mais par contre, elle va beaucoup aimer bohème, elle va beaucoup aimer basique, et elle va beaucoup aimer miteux. Non, la décoration miteux, non, quand même pas, forcément. Donc, on va les mettre en je n'aime pas ici, on n'aime pas bohème, on n'aime pas basique, et on n'aime pas miteux. Ok, on a mis 32, j'aime et je n'aime pas, je pense que c'est largement suffisant. Donc, on en a terminé pour Cécile, qui ressemble à ça, cette petite bombalatine. Donc, Cécile, je vais la mettre un petit peu plus fine, parce que je vais aussi changer la corpulence. Donc, maintenant, on passe à Charlotte, qui, elle, aura une corpulence un petit peu plus forte. Voilà. Donc, Charlotte, elle, en aspiration, la différence de l'argent... Là, on est dans la fortune, qu'est-ce qu'est la différence de l'argent ? C'est peut-être plus, genre, la nature... Après, l'argent, ça peut être l'amour ou la famille. Genre, soit tu vis pour l'argent, soit tu vis pour ta famille. On va la mettre dans la famille. Et elle veut avoir une grande famille heureuse. Pourquoi pas, ma petite Charlotte ? Alors, en termes de couleur de peau, on va lui mettre une couleur de peau extrêmement claire. Alors, en termes de gnu-gnu, on avait les yeux bleus. Les yeux verts, c'est pas la différence du bleu, mais c'est quand même différent. C'est quand même opposé. L'opposé du bleu dans l'arbre... C'est quoi, déjà ? C'est le orange, je crois. Ouais, mais bon, c'est pas réaliste. Donc, on va lui mettre les yeux marrons, au pire. Les yeux marrons un peu orangés, comme ça, c'est pas mal, je trouve. Alors, en termes de coupe de cheveux, elle est partie sur des cheveux noirs. Oui. Et donc, elle a les cheveux courts et lisses. Donc là, il lui faudrait les cheveux longs et bouclés. Il faudrait genre des cheveux un peu comme ça, pour faire l'opposé. Oh, c'est la coupe de cristal ! J'adore ! Ah oui, en termes de sourcils... Elle a des sourcils bien épilés, sa soeur. Donc, elle, on va lui faire des sourcils un petit peu broussailleux. Si je lui mets le mono-sourcils... Non, quand même pas, je vais pas abuser, quoi. Je peux faire des sourcils broussailleux. Genre, ouais, ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. En plus, c'est même beau, tu vois. C'est à la mode et tout. Je suis en train de me dire qu'il nous faut du long, parce que notre soeur a les cheveux courts, mais elle a les cheveux aussi lisses, donc il faut de l'onduler. Mais elle a aussi les cheveux détachés, donc il nous faudrait de l'attacher. Donc là, je suis partie sur cette coupe-là. Je pense qu'on est pas mal. C'est pas lisse. On a une frange. On est sur des ondulations et les cheveux sont attachés. Je pense que ça lui va plutôt bien. So, il faut qu'on attaque au niveau du visage. Alors, je pense quand même lui mettre le même skin de peau. Je crois que j'ai mis le Jaded. Je sais plus si j'ai mis le Jaded ou le Gaia. Faut que j'aille vérifier. Donc, maintenant, on va attaquer pas d'accessoires. On a dit pas de maquillage. C'est du maquillage, c'est qu'il faut pas de maquillage. Ok, donc on la laisse comme ça. En vrai, elle est super mime, c'est Charlotte. Donc, maintenant, on attaque les vêtements. On a mis un ensemble corps entier. Donc, il faudrait qu'on mette un haut et un bas. En opposé, on a mis donc du noir et du rouge. Faut des couleurs donc plus claires. On a dit un style décontracté. Un peu sport et tout, quoi. L'inverse de chic. Il va falloir que je trouve ça. Mais vous inquiétez pas. Je sais que je vais le trouver. Oh, wow ! Non, mais attends, mais j'avais jamais vu ce haut. Attendez, mais c'est un haut comme un maillot de bain, en fait. Qui vient avec un kit. Mais déjà super longtemps, ce kit, il est vieux. Et le dos est incroyable. Ok, on fait une redécouverte ensemble, les gens. Non, mais c'est incroyable. Ce dos, il est sublime. C'est trop beau. Bon, on va pas partir sur ça. Mais c'est super joli, quoi. Vraiment, je kiffe. Si je vais dans style et que je m'ai décontracté, on va devoir piocher là-dedans ce qui nous correspond le mieux. Ah oui, alors les vêtements qui viennent avec écologie, ça peut totalement passer. Alors là, par contre, t'as du blanc et du noir. Ou alors t'as ça. Là, très clairement, c'est l'inverse. En vrai, je sais pas, ouais, style un peu cute, kawaii, pourquoi pas ? Et donc, pareil, ici, je vais activer dans les styles, on a dit sportif, basique et streetwear. En vrai, j'aime beaucoup cette jupe, mais ça fait too much d'informations, là. Le style, ça va pas du tout. Le jean troué, en tout cas, ça, ça fait pas sophistiquer d'avoir des trous. Et si je le mets en blanc, ouais, ou en bleu clair. Donc on a mis des talons, donc des chaussures sans talons. Et je propose même des baskets, ça pourrait être sympa. En termes de baskets, on a celles-ci qui sont très jolies, qui viennent avec quoi déjà ? Incheon Style ? Non, tenue de luxe, je crois. Incheon Style, c'est celle-là. Ouais, celles-là, elles sont pas mal. On prend celles d'Incheon Style. Et donc en accessoire, alors vernis à ongles, faudrait qu'on mette l'inverse, parce qu'on a mis donc du vernis à ongles blanc sur ses cils. Donc elle, il faudrait lui mettre du vernis à ongles noir. On pourrait lui mettre du vernis à ongles méga giga court. Si, ça lui va bien le noir, en fait. Et puis ça va avec ses cheveux, en fait. C'est parfait. Là, elle est nickel, Charlotte. Donc regardons un petit peu ces j'aime et je n'aime pas. Donc elle, on peut peut-être rajouter qu'elle aime bien le bleu. Comme ça, sa sœur, on va faire qu'elle n'aime pas le bleu. En genre de musique, on va dire qu'elle aime bien les musiques romantiques, vu qu'elle est romantique, et là, est-ce pop ? Et donc, il faut maintenant que je mette ça chez Cécile. Donc elle n'aime pas le bleu. Et elle n'aime pas la musique romantique et là, est-ce pop ? C'est des jumelles, mais totalement différentes. Le jour et la nuit, pourtant, c'est des jumelles. Elles ont le même visage. En vrai, je kiffe trop. Je kiffe trop. Et Charlotte, je la trouve trop belle. Je trouve les deux trop belles. Je sais pas, je sais pas. Il va falloir que vous me disiez, vous, laquelle vous préférez, parce que moi, je ne saurais vraiment pas dire, sincèrement. Donc, Charlotte Oppos, qui, elle, va avoir une grande famille heureuse, est romantique, paresseuse et maladroite. Elle a les cheveux longs, ondulés. Elle ne se maquille pas. Elle a un style un peu streetwear, basique, chill, décontracté. Et sa soeur jumelle, Cécile, qui, elle, va être baronne de l'immobilier. Elle est froide, elle est ambitieuse, elle est perfectionniste. Elle a les cheveux blonds blancs, les yeux bleus, la peau foncée. Elle se maquille, elle aime bien les bijoux et elle est habillée d'un style très chic et sophistiqué. Et bien, donc, c'est la fin de ce challenge. Si ça vous intéresse que je fasse, par exemple, leur chambre opposée, ça pourrait être super sympa. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à exploser le compteur de pouces en l'air. Parce que là, j'ai fait donc des jeunes adultes, ça pourrait être sympa qu'on imagine que ce soit des étudiantes et qu'elles partagent une colloque étudiante ensemble, toutes les deux. Et donc, qu'elles aient des chemins très différents, de par leur côté totalement opposé, en fait. J'ai trop kiffé, franchement, j'ai adoré. C'est donc la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501